Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. A la ligne de l'actualité, cette nouvelle distinction pour le chef de l'État ivoirien. Le président Ouattara a été fait cet après-midi en France, membre de l'Académie des sciences d'autre-mer de Paris. Il a été installé en qualité de membre associé de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Asimont. Il deviendra ainsi le deuxième président ivoirien après feu Félix Oufouet-Boigny. Le quatrième africain après le sénégalais Léopold Sédar Senghor et le Burkina Béblès-Kompaoré a intégré l'Académie des sciences d'autre-mer. En présence de plusieurs académiciens, le chef de l'État ivoirien a exposé sur le thème, vous le voyez en image, l'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis. Le président Burkina Béblès-Kompaoré, également membre de cet institut, a pris part à cette cérémonie en temps qu'invité spécial. Autre sujet, les corps de deux envoyés spéciaux de Radio France Internationale, Gisleine Dupont et Claude Verlon, sont arrivés hier à Bamako. Une délégation de Radio France Internationale était présente pour cette cérémonie militaire, délégation reçue également aujourd'hui par le président malien, Ibrahim Boubakar Keïta. L'annonce de ce décès a suscité beaucoup d'émotions et d'indignation dans le monde, notamment le chef de l'État ivoirien, président de l'exercice de la CEDEAO, qui condamne cet acte odieux qui attriste à des millions d'Africains. Le président Alassane Ouattara présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des défunts et à l'ensemble de la rédaction de RFI. Les journalistes de Radio France se sont rassemblés, eux, ce midi à l'intérieur de la maison de la radio, pour rendre justement hommage à leurs deux confrères de Radio France Internationale RFI, Gisleine Dupont et Claude Verlon, assassinés samedi au Mali devant environ 200 personnes, dont les principaux dirigeants de Radio France Internationale, Jean-Luc Est, le président du groupe audiovisuel public, a expliqué qu'il avait tenu à ce rassemblement pour honorer les deux camarades assassinés au Mali. Les dépouilles des deux journalistes sont attendues demain matin à Roissy. Une autopsie est ensuite prévue. Demain midi, une minute de silence sera observée dans le hall de RFI. Et mercredi après-midi, une cérémonie plus large en mémoire de Gisleine Dupont et Claude Verlon est prévue. Retour à l'actualité nationale, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Kikbafori Soro a échangé aujourd'hui avec le ministre nigérien des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Abidjan et le directeur général de l'entreprise Huawei Technologies Côte d'Ivoire. Avec les deux premiers, il a été question de coopération bilatérale, quand avec le dernier, le président de l'Assemblée nationale a évidemment évoqué la technologie de l'information et de la communication. Le district de police de Yopougon vient de mettre fin aux activités d'un réseau de faussaires. Au nombre de cinq, les membres de ce réseau, spécialisés dans l'établissement de faux documents administratifs, sévissaient à quelques mètres du tribunal de première instance de Yopougon au nord d'Abidjan. Reportage. Un réseau de faussaires démantelé. Ce réseau est spécialisé dans l'établissement de faux documents administratifs. Ces jeunes sévissaient devant le tribunal de première instance de Yopougon. Une perquisition à leur domicile effectuée par les hommes du commissaire Ouattaranel Bienfrancis, du district de police de Yopougon, a permis la découverte des sept cachets portant les sceaux et signatures du bureau central des amendes de la préfecture de police d'Abidjan, du tribunal de première instance de Yopougon, du greffier, du magistrat vice-président du tribunal de Yopougon, de l'état civil de Gagnoua. Également, de nombreux faux documents administratifs au nom desquels des attestations administratives d'identité, des certificats de nationalité ivoirienne, des diplômes de la marine marchande, des fiches de mutation, des extraits d'actes de naissance, des timbres fiscaux, des casiers judiciaires et une machine à dactylographie. Au nombre des cinq, ce fossé imitait aussi les signatures d'autorité du pays, au dire du commissaire Ouattaranel Bien. Les documents administratifs ne se font pas dans la rue. Les documents administratifs se font dans l'institut de l'État. Il est bon que les uns et les autres, à partir de maintenant, prennent l'habitude d'aller dans les commissariats de sécurité publique, prennent l'habitude d'aller dans l'institut étatique, afin d'établir leurs documents au risque de se voir interpellés par la police pour complicité. Au 19e arrondissement, dans la commune de Yopougon, un récidiviste a été pris avec plusieurs chaises volées dans un maquis. C'était au cours d'une patrouille menée par les hommes du commissaire Fofana. La bande de fossés conduite par Tancu, son homilie patrice, et le voleur de chaises seront présentés devant le parquet de Yopougon pour répondre de leurs actes. Et on termine ce flash avec cette information. En bref, le procès de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi, jugé pour incitation au meurtre, a été suspendu, moins d'une heure après son ouverture. Il a été ajourné au 8 janvier prochain. Il s'agissait de la première apparition publique du premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte, depuis sa destitution par l'armée le 3 juillet dernier. Fin de ce flash info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada